Monsieur Topiak, s'il vous plaît. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les élus, chers collègues. Je ne vous referai pas l'exposé de ce qui est contenu dans le vœu que vous avez tous lu. Je suis certain, nous connaissons tous la réalité des camps de transit et de reclassement par lesquels sont passées la grande majorité des 90 000 harkis et leurs familles arrivaient en France à l'issue de la guerre d'Algérie. Les conditions de vie indignes et souffrances ont été leur quotidien dans ces structures partout en France et en Occitanie. Que ce soit à Rive-aux-Altes, à Saint-Maurice-l'Ardoise ou encore à Mirand, l'Occitanie a été une terre d'accueil auprès de 40 000 harkis et leurs familles. Dans le Gers, je croise régulièrement ceux qui travaillaient au camp de forestage de Verdousse, ceux qui vécurent au camp de Mirand. Je connais leurs enfants, leurs familles. Aujourd'hui, ces femmes, ces hommes, leurs descendants souffrent encore de cette expérience, souffrent encore du traitement indigne qui leur a été réservé à leur arrivée et à temps de réparation. La loi promulguée le 23 février dernier est un premier pas. Un premier pas pour que la France reconnaisse et répare enfin avec justesse les préjudices et la souffrance subie par ces femmes, ces hommes, leurs descendants et descendants. Mais cette loi oublie près de la moitié de celles et ceux qui se sont engagés pour la France. Près de 40 000 harkis qui sont ignorés et privés de ce droit à la réparation, de la reconnaissance de leur souffrance. Un principe, mes chers, le principe d'égalité de traitement. Cet attachement, je le partage, je le sais, avec l'ensemble de mes collègues de la majorité. Mais ce principe est aujourd'hui ignoré sur cette question, pourtant ô combien importante. Avec ce vœu, nous demandons au gouvernement de réparer une situation scandaleuse en prenant en compte intégralement la situation des harkis et de leurs familles. Je porterai également ce combat à l'Assemblée nationale en déposant une question écrite pour que justice soit rendue à toutes les personnes oubliées par cette loi incomplète, pour que le principe d'égalité de traitement ne soit plus bafoué. Je vous remercie. Merci. Merci.